Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 16 mars 2022, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix du centre d'entraînement, première course de la Réunion où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h55. C'est un nouvel handicap divisé de première épreuve disputé sur la piste en sable fibré qui sera proposée aux turfistes français. Sur le parcours des 1900 mètres de la PSF cantilienne, une fois encore nous risquerons d'assister à une belle bataille très serrée entre chevaux dont les valeurs se tiennent de très près. L'intelligence tactique de certains pilotes pourrait bien faire la différence. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, tant pis pour eux, qui est un élève d'un certain Francis Graffard et piloté par un certain Christophe Soumillon. Restant sur trois belles tentatives, logiquement, dans ce lot, il peut monter sur la plus haute marge du podium en 37 de valeur. En deuxième choix, le numéro 11, Dragonnet. Associé pour la circonstance à un certain Michael Barzalona, ce pensionnaire de la famille Escudère monte à la capitale avec de hautes ambitions ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, My Charming Prince. Théo Bachelot est aux commandes de ce pensionnaire de Stéphane Vattel qui vient d'effectuer une très bonne course où il terminait quatrième et ce, de très plaisante manière. En quatrième position, viendra le numéro 1, Chasselet. Associé une nouvelle fois à Maxime Guillon et portant 60,5 kg, s'il a un parcours sans encombrer et peut s'exprimer au moment opportun, il terminera lui aussi à la vitesse du vent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Népalais. Stéphane Pasquier est aux commandes de cet élève de Fabrice Chappé qui effectue une rentrée et qui n'a plus été revu depuis sa brillante victoire en fin d'année dernière. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Kochenko. Brillant durant tout le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer où il a pris de très bons chèques, il peut lui aussi espérer renouer avec le succès. En avant-dernier choix, le numéro 9, Mister X. Il effectue une rentrée mais cet élève d'Éric Libaud aime le sable et affichera une belle forme d'emblée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Exciting, qui est présenté par un certain David Smaga qui aura l'as à la corde et qui jouira de l'aide précieuse d'un certain Christian Demureau. En cas de non partant, le numéro 4, Cléodore, bon finisseur et entraîné par un certain Marc Pimbonnais, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent notamment le tiercé dans le désordre, mais aussi de nombreux coups de cœur et trios rémunérateurs lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la fameuse petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois.